Moi, j'ai me réjoui de parler du film avec eux et de voir comment ça résonne avec leurs savoirs, avec leurs interprétations de la société. On essaie de filmer des individus et pas des cas, pas des exemples, on essaie que le spectateur ne puisse pas dire ce personnage est un cas, j'ai compris, je ne m'intéresse plus à lui, j'ai compris son parcours parce qu'un cas est déterminé par autant de choses. On veut vraiment que ce soit des individus qui viennent vers le spectateur comme individus. Alors, bien sûr, c'est vrai que Tori Ilocuita, par exemple, ou Rosetta ou d'autres personnages qui sont des individus sont aux prises avec la collectivité, la voix off et celle de l'État, de la violence administrative qui s'adresse aux jeunes migrants. Ce film-ci, précisément, Tori Ilocuita, est aussi un film de dénonciation, peut-être le plus engagé des films, enfin extérieurement le plus engagé parmi tous les films que nous avons faits. Mais quand nous commençons, à un moment donné, quoi que nous puissions penser, quoi que nous puissions avoir dit entre nous, à un moment donné, existe Tori Ilocuita et nous sommes à leur service. Et ils ne sont pas au service d'une cause qui les dépasserait.